Bonjour, bienvenue dans l'atelier Quark. On a un certain nombre de points à l'ordre du jour aujourd'hui. La production qui vient d'être lancée. Je vais vous montrer un petit peu l'étape de fabrication. Donc on a aujourd'hui des plaques qui sont arrivées la semaine dernière. Celles-ci elles ne sont pas encore usinées. Donc là on voit que c'est en fait deux panneaux simples ou un panneau, un grand panneau. Puisqu'ils ne sont pas encore au catalogue mais on va ajouter bientôt deux panneaux en un seul. 96 par 48. Ici on a la table d'usinage avec un panneau qui est sur le point d'être usiné. Donc là c'est le bleu fibra color qu'on va présenter très bientôt. On a les cinq premiers panneaux de la production qui sont tout frais d'aujourd'hui. Tout se passe bien. On va avoir un léger délai je pense sur l'expédition parce que on a des histoires de tolérance de trous qu'il faut et on a besoin d'un forêt spécifique. En gros au début ils sont un peu serrés les ajustements et l'idée c'est que vous n'ayez pas à galérer pendant 3-4 jours pour mettre les trucs et que quand il arrive chez vous bah ce soit déjà pile le bon ajustement et que les pièces glissent bien les unes dans les autres. Ici on a fait un petit setup ambiance jardin japonais zen cérémonie du thé. J'espère que ça vous plaît. Et du coup je vais juste faire une étape, on va usiner les biseaux sur trois plaques pour vous montrer comment ça se passe. inclinez la lame à 45 degrés. J'aurais toujours rangé l'atelier. Le rangement d'atelier c'est pour bientôt. Le rangement d'atelier c'est maintenant. Alors raconte nous Romain ce qui va se passer là. Alors là je vais juste régler la distance pour qu'on ait un beau biseau mais pas trop. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance On a notre panneau avec son petit logo, des attaches ici qui sont quadridirectionnels, donc pas besoin de se prendre la tête sur dans quel sens on le met. Le truc est carré, là on va le mettre quand même dans le sens du logo parce que le logo est devant, mais vous aurez le choix évidemment d'avoir le logo devant ou au dos pour les no logos. On va l'accrocher sur ces quatre vis qui sont disposées en carré, on a installé en fait tout simplement en posant le panneau au mur et en allant mettre un petit crayon dans ce trou, ce trou, ce trou et ce trou et on a eu directement la position des vis. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 ...